Plan de maison 3 dimensions, comment faire, étape 6 Dans les 5 premières étapes, je démontre comment personnellement je procède pour réaliser un plan en 3 dimensions d'une maison. En utilisant SketchUp, logiciel génial et gratuit. Ces 5 étapes ont permis de prendre en main le logiciel et de créer les 2 tiers de la construction. Dans cette 6ème étape, je commence l'élaboration de la toiture. Pour cela, je reviens au modèle maison 3D 1. Que ce soit une dalle ou un faux plafond, il faut qu'on tient environ 20 cm d'épaisseur. Je fais donc une dalle de 20 cm. Procédure habituelle, outil poussée tirée, hauteur 20 cm et entrée. Je crée maintenant l'empreinte de mur périphérique de 20 cm. Outil décalage, largeur 20 cm et entrée. Je crée ensuite 2 parties de comble. Outil mètre pour les lignes de travail. Outil ligne pour séparer les zones. Séparation zone 1 Séparation zone 2 Élévation du mur zone 1 de 40 cm Élévation du mur zone 2 de 20 cm Élévation du mur zone 2 de 20 cm Élévation du mur zone 2 de 20 cm Je fais maintenant un décalage de surface sur chaque zone. Je commence par la zone 2. Je sépare à ce niveau avec l'outil ligne. Je prends ensuite l'outil décalage et je crée un décalage vers l'extérieur de la surface de 20 cm. Je fais de même avec la zone 1. Je fais de même avec la zone 1. J'efface ensuite les lignes indésirables à l'intérieur des surfaces. Je supprime ensuite le décalage sur les façades de pignons. Je commence par la zone 1. Je trace avec l'outil ligne les zones à supprimer. Et j'efface ces deux zones. Je fais de même pour la zone 2. Je crée maintenant les pignons de toiture. Pour la zone 1, je mesure avec l'outil cotation. Sa longueur fait 1140 cm. Je place avec l'outil mètre une ligne de travail à 590 cm, soit un peu plus de la moitié, pour une question d'harmonie avec la toiture de la zone 2. Avec l'outil ligne, je trace un trait vertical de 250 cm à chaque extrémité de cette ligne de travail. Je crée ensuite les pignons en reliant les points supérieurs des traits verticaux avec les points d'extrémité de la zone sur chaque façade. Second pignon de la zone 1. Je relie ensuite les deux points supérieurs des pignons. Les deux pans de toiture de la zone 1 sont créés. Je crée ensuite les pignons de la zone 2. La hauteur ici sera de 180 cm. Ensuite, en reliant les points d'extrémité de largeur de la zone 1 et les points supérieurs des hauteurs, je crée les pignons. Maintenant, en reliant les deux points supérieurs des pignons, je crée les deux pans de toiture de la zone 2. J'efface ensuite tous les traits inutiles. J'efface ensuite tous les traits inutiles. Voilà, c'est terminé pour cette sixième étape. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. Merci. Merci.